Il y a 40 ans a été adoptée la Charte de la langue française par l'Assemblée nationale du Québec. À cette occasion, l'Office québécois de la langue française a voulu faire un lègue à la population du Québec en allant recueillir les propos d'artisans et de témoins importants de la préparation et de la rédaction de cette loi fondamentale. Donc c'est un voyage dans les coulisses de la Charte en 1977 que nous vous convions. L'histoire de la Charte de la langue française à travers ses 40 années, c'est une histoire complexe, c'est une histoire juridique complexe, c'est une histoire politique complexe. Et en même temps, cela marque l'histoire de notre culture nationale québécoise. Mais on avait tous en commun la conviction que c'était un moment historique. La Charte de la langue française, à mon avis, elle est restée, à travers les années, à travers les 40 années, elle est restée le symbole d'un moment charnière dans l'histoire du Québec. C'est dans un climat où les préoccupations linguistiques traversent la société depuis déjà presque une dizaine d'années, mais sept ou huit ans, de façon systématique, qu'est lancé le projet de Charte de la langue française. En 1976-77, nous venions de vivre presque dix ans de crise linguistique au Québec. Depuis 1967, depuis les événements de Saint-Léonard, où là il y avait eu un affrontement entre les tenants de l'école française et les tenants du libre choix de l'école, c'était le départ, en 1967, de cette grande crise que nous avons connue. La question de la langue était une question qui était publiquement discutée, controversée, et qui causait dans la société québécoise beaucoup d'anxiété, si on peut dire. Alors, c'était évident qu'il fallait absolument que le gouvernement s'attaque à cette question-là, en même temps qu'un certain nombre d'autres. Quand le Parti québécois a pris le pouvoir, il y avait tout à coup un espoir, du côté en tout cas des nationalistes, c'était que ce gouvernement allait être capable de mettre fin à la crise linguistique. Comment, on ne le savait pas au départ, mais c'était l'espoir qu'on avait. C'était cet espoir qui était mis entre les mains de Camille Lorrain. M. Lévesque avait confié à Camille Lorrain le soin de mettre fin à la crise linguistique et de proposer une politique linguistique qui soit en même temps pour l'avenir du Québec. Alors, c'est dans ce sens-là que le Dr Lorrain a été nommé ministre d'État au développement culturel, et puis qu'il y a eu le mandat de régler le problème de la langue. Et c'est lui qui a mis sur pied sa propre équipe, si je peux dire. Alors, il est allé chercher un sous-ministre qui lui-même a constitué une équipe, et ensemble, ils se sont mis au travail pour fabriquer, si on peut dire, la loi 101. Quand est venu le moment de préparer la rédaction de la charte, tout de suite après ma nomination comme sous-ministre, nous avons commencé très, très vite dans les jours qui ont suivi. Nous avons formé tout de suite un trio pour préparer cette charte, un trio qui était composé de Camille Lorrain lui-même, le ministre, d'Henri Laberge, qui était son chef de cabinet, et de moi. Nous avons été le trio central de la rédaction. Et puis, on a également fait appel à Fernand Dumont, qui était un des grands penseurs, je dirais, du Québec à ce moment-là, qui avait une très haute réputation d'intellectuel, et d'une personne concernée par le bien public. J'avais aussi, il y avait des membres du cabinet de Camille Lorrain, en plus d'Henri Laberge, il y avait David Payne, il y avait Fillon. Il a recruté un jeune rédacteur qui s'appelle Michel Sparrère, qui est un spécialiste de la langue juridique. Il recrute des femmes, Pauline Véronneau, qui est décédée, d'autres aussi. Des jeunes, des jeunes comme moi-même, qui ont un peu d'habilité à écrire. Et avec ces gens-là, donc, il va les mettre au travail. Il veut entendre tout le monde, il les écoute tous les jours, il nous recevait souvent à 16h, 17h, je me souviens de beaucoup de rencontres avec Fernand Dumont, moi, lui, discutant, débattant. On était un petit groupe, et on se parlait beaucoup. On se parlait avec le ministre constamment. On se parlait dans les yeux. Franchement, il y avait des discussions très intenses. On avait des échanges très francs à l'égard de tous les contenus. La loi 101 a eu beaucoup de faits qui se sont penchés sur son berceau. Et sur chacune de ces versions, je dois dire, ça a été un privilège que de travailler sous le regard d'autant de personnes tout à fait coordonnées intellectuellement et politiquement et qui poursuivaient un but. Je crois que l'ensemble, le collège de ces faits-là explique à la fois le succès en 1977 et la pérennité de ce succès depuis 40 ans. Vous savez, quand on aborde une question aussi délicate que la question de la langue, il ne faut pas arriver comme un chien dans un jeu de quille, si je peux dire. Il faut y aller avec délicatesse. Quand on intervient sur l'emploi des langues par des règles, il faut comprendre ces enjeux de sensibilité. Il faut être sensible. Il faut également avoir de la sagesse politique. Alors, il fallait ce qu'on appellerait maintenant le principe de précaution, si vous voulez. Il fallait faire en sorte qu'on fasse tout ce qu'il fallait faire, mais pas plus. Je ne me souviens pas d'avoir réussi à trouver un pays où on avait décidé que, oui, la langue qu'on parlait devenait la langue nationale. C'était comme entendu dans tous les pays. Nous avions le modèle de la loi 22 devant nous, qui déjà avait une structure qui nous permettait de travailler. M. Lévesque, en particulier, était sensible au fait que la loi 22 avait été très critiquée à la fois par les anglophones et les francophones, ce qui faisait qu'elle n'avait pas d'assises stables. Et il croyait qu'il était nécessaire de reprendre le problème de la langue pour trouver une solution qui serait acceptable à l'ensemble des Québécois ou, en tout cas, une grande majorité d'entre eux. La loi 22 a été la première expérience politique d'intervention dans ce dossier. Le gouvernement d'alors a pris des risques considérables en commençant à légiférer sur l'emploi des langues. Camille Lorrain m'a souvent confié que la loi 22 avait contribué à l'acceptation de la loi, ce qui deviendra la loi 101, parce que la loi 22 faisait du français la langue officielle du Québec. Les grands chapitres de la loi 101, ils sont hérités, nous les avons hérités de la loi 22. Il y avait des grandes divisions entre le chapitre sur l'enseignement, sur le monde des affaires. Donc, nous avons pris la structure de la loi 22, mais en changeant le contenu complètement. Donc, pour moi, c'était très évident au début qu'il n'y aurait pas une révision de 2022, mais une refonte de la loi. Donc, c'est quelque chose d'assez radical. On a essayé d'aller mieux, plus loin. Mais cela étant, la loi 22 prévoyait déjà la place du français comme langue officielle, également la francisation de l'administration, la francisation du travail, et le français comme langue d'éducation. Donc, on n'avait pas à réinventer la roue. Camille Lorrain, parfois, nous disait, il ne faut pas oublier que nous avons un programme de Parti québécois. Dans ce programme, il y a une politique linguistique à laquelle Henri Laberge avait travaillé. Henri Laberge, son chef de cabinet, qui était un bonhomme d'une créativité, d'une intelligence absolument étincelante, et qui a été sans doute l'un des pivots intellectuels de la construction de cette politique et de cette loi. Si on remonte un jour, si les historiens remontent au programme du Parti québécois de 1974-1975, avant l'élection, ils y trouveront une partie de la loi 101. Elle était déjà là, la loi était déjà là dans le programme du Parti québécois, grâce à Henri Laberge. Henri Laberge a été en quelque sorte celui qui a fait le pont entre le programme du Parti québécois et le projet de loi 101. À cet écart, Henri Laberge, à cause de cela, il était très important. Camille Lorrain voulait que cette nouvelle loi ait un caractère éducatif. Dans son esprit, nous avions une vocation pédagogique, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire comprendre à la société québécoise que le français, maintenant, était notre langue de travail, était la langue nationale, était la loi de l'administration publique. Pour refléter cette qualité symbolique très importante de la loi 101, il fallait lui donner une structure particulière. Alors, cette loi commence par un préambule qui est discursif et qui explique l'aspect de la politique générale du gouvernement. Et ça continue par une grande déclaration, le français, la langue officielle du Québec, et ensuite des droits fondamentaux qui sont le droit d'être servi en français, le droit d'être instruit en français, le droit de s'exprimer en français. Bref, ce sont des droits fondamentaux. Tout le reste est de l'ordre du moyen ou du comment on fait. Comme il leur indisait, notre loi, elle doit être cohérente. À partir de la déclaration première que le français est la langue du Québec, il doit en découler tout le reste. Quand on relit les premières versions de la loi 101, c'est vraiment ce qui, pour moi, quand je les relis, c'est vraiment ce qui me frappe. C'est comment nous avons travaillé à cette unité. Et c'est ce que nous demandions aux juristes avec qui nous travaillions. Garder cette unité, c'est ça qui est très important. Unité dans la pensée et unité dans le style, également. Un autre enjeu qui était propre à Camille Lorrain, c'était de dire « Cette loi, ce n'est pas une loi ordinaire, je veux qu'elle ait un autre aspect, qu'elle devienne une charte. » Et c'est lui qui a eu l'idée que cette loi, elle sera, elle portera le nom de charte, de la langue française. C'est Camille Lorrain qui a eu l'idée dans son bureau, comme ça. Évidemment, ça faisait un tout. Et pour donner de l'ampleur au tout, bien montrer que c'était une solution globale, si je peux dire, il avait suggéré de l'appeler la charte de la langue française pour lui donner un air de supériorité, si on veut, de dire, écoutez, c'est pas une loi, oui, c'est une loi ordinaire dans le sens qu'elle n'a pas plus de valeur que les autres, mais elle a un statut, si on peut dire, un peu spécial. Il est vrai que juridiquement parlant, le mot charte comme la charte des droits et libertés de la personne est réservée à des lois qui ont un statut tout à fait prééminent et même une valeur quasi-constitutionnelle comme la charte des droits et libertés de la personne. Nous avons travaillé la rédaction de la loi 101 avec à côté de nous le texte de la charte des lois et libertés. Et c'est, je pense, dans ce même esprit que Camille Lorrain a dit, bien, nous avons la charte des droits et libertés, nous aurons désormais la charte de la langue française. Il faut comprendre que la loi que nous étions en train de faire n'était pas non plus vraiment une loi ordinaire. Oui, juridiquement, elle était une loi ordinaire, ce n'était pas une loi constitutionnelle, mais cette loi venait cadrer, programmer, aider, finalement, à des choses essentielles de notre société, c'est-à-dire la langue commune, les grands équilibres sociaux et, finalement, une sorte de pacte social qui a permis une meilleure coexistence, une bonne coexistence, très civilisée, de plusieurs communautés. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à ce que cette loi soit considérée comme une simple série de pouvoirs et de devoirs et de règles ordinaires. La rédaction de la loi elle-même a été assez rapide mais en même temps complexe. Et il fallait faire vite parce que Camille Lorrain mettait la pression. Mais à la fois, l'évêque Lorrain était d'accord comme quoi on n'aurait pas une deuxième chance d'adopter une loi sans ambiguïté quant à la langue officielle du Québec et la francisation des entreprises, l'administration publique et les tribunaux. Et puis, le conseil des ministres avait posé un échéancier à peu près deux mois et demi pour accoucher le projet de loi. C'était immense comme travail. On a travaillé très, très fort. Tout le monde a travaillé très fort. C'était six jours par semaine. C'était jusqu'à 22 heures le soir lorsqu'il y avait des commissions, peut-être 23 heures. Et pour préciser un peu la chronologie des choses, le 1er avril, le ministre a déposé le Livre blanc. Le Livre blanc écrit par Fermanent Dumont, écrit dans une belle langue, dans une langue claire, limpide et généreuse. Donc, un moment heureux. Le projet de loi 1, un moment plus critique, plus analytique, qui fait l'objet de toutes sortes d'analyses. Il fallait vendre ce projet de loi 101 d'abord au conseil des ministres et avant tout à M. Lévesque. Ce qui n'était pas simple. Ce n'était pas gagné d'avance. Bon, vous savez, une question comme celle-là est traitée par le conseil des ministres au moyen d'un mémoire. Alors, le docteur Lorrain a fait un mémoire exposant comment lui voyait ce qui est devenu la charte de la langue française. Ces mémoires-là sont circulées à tous les ministres qui peuvent en prendre connaissance et ensuite, elles sont discutées dans des comités ministériels. Alors, le docteur Lorrain présidait déjà un comité ministériel sur les affaires culturelles, sur le développement culturel et normalement, comme tous les autres dossiers de cette nature-là, son mémoire a été portée à la connaissance du comité ministériel sur le développement culturel. Mais il y a quelques résistances plus fortes et ces résistances, l'évêque se doit de les entendre, se doit de leur laisser une place et cela va durer pendant deux ou trois séances du Conseil des ministres, des séances difficiles. On parle des fois des questions litigieuses, mais à mon sens, ce n'est pas le bon mot. Ce sont des questions qui demandaient de l'éclaircissement. « Pourquoi avez-vous fait telle chose? Pourquoi avez-vous choisi telle solution? » Et le docteur Lorrain était évidemment très désireux quand on connaît sa personnalité d'expliquer ce qu'il avait dans l'esprit, de convaincre les gens, de dire pourquoi lui avait choisi telle solution plutôt que telle autre. Camille Lorrain était un politicien pragmatique. Il voulait que cette loi soit appliquée. Ça, c'était pour lui très important, que ça ne sera pas une loi qui reste simplement un symbole d'une volonté politique. Camille Lorrain ne restera pas inactif. Il va utiliser son personnel pour aller voir le personnel de ses ministres et envoyer des messages et va miner systématiquement les convictions. Comme psychanalyste, il disait «Toute chose est objet d'échange. Il doit toujours y avoir quelque chose qui doit échanger. » Donc, il envoyait quelqu'un chez un ministre ou un autre et on revenait et on disait «Ah, ils ont baissé un peu leur garde. » Donc, après une troisième séance ou quatrième séance au Conseil des ministres, on a senti que les dernières bastions de résistance tombaient et ça, ça a permis de passer à la rédaction d'un autre projet, d'un nouveau projet. La charte va devenir de plus en plus populaire sous le travail de Camille Lorrain qui, se rendant dans les médias, allant dans des lignes ouvertes, des lignes à grande écoute, 500 000 auditeurs, des émissions de télévision à grande écoute va persuader les francophones, particulièrement les francophones, de l'utilité de faire du Québec un État national français. Le 7 juin, on a commencé à entendre les mémoires. Il y a eu de multiples mémoires. Tout le monde au Québec voulait donner son avis, exprimer ses désirs, ses craintes et ses espoirs par rapport à ce que pouvait produire le gouvernement nouvellement arrivé quant au destin de la langue française. Toutes ces mémoires ont enrichi notre réflexion et ont amené à beaucoup de modifications du texte, de bonifications, dirait-on. Il y a un passage, effectivement, de la loi 1 à la loi 101, un passage où Louis-Bermard était actif parce que c'est lui qui a choisi d'appeler la loi, ce qui s'appelait la loi 1, la loi 101, pour qu'on garde ce caractère symbolique de loi primordiale, si l'on veut. Ces changements-là étaient tellement considérables qu'on avait voulu remplacer la première version de la loi 1, parce qu'elle s'appelait la loi 1 à ce moment-là, par une nouvelle loi 1 et par une objection parlementaire, le président avait décidé qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'il fallait réintroduire un nouveau bill et non pas un changement ou une modification du bill numéro 1, si je peux dire, du projet de loi numéro 1. Alors, évidemment, on a dit, bien, OK, on va faire ça de cette façon-là et on a présenté un nouveau projet de loi et puis, comme on ne pouvait pas l'appeler un, on l'a appelé 101. Le 12 juin, le ministre a déposé ce qui s'appelait le projet de loi 101, qui a fait l'objet d'une étude détaillée à partir du 3 août à l'Assemblée nationale, une étude détaillée, extrêmement fouillée, extrêmement laborieuse, j'entends au sens industrieux du terme, donc c'est positif, un débat très vif au Parlement, comme il existait, ce débat dans les journaux, dans la population. Cette loi-là a été discutée et discutée avant la deuxième lecture, après la deuxième lecture, les gens ont pu exprimer leur point de vue, l'opposition a fait valoir son point de vue, etc., de sorte que le texte final est le fruit de collaboration, je dirais, de l'ensemble, de la machine démocratique, si vous voulez. Et le 26 août, après tous ses travaux, l'Assemblée nationale a adopté, finalement, la charte de la langue française telle qu'on la connaît depuis, avec, évidemment, toutes les transformations et les progrès qu'on lui a fait faire depuis 40 ans. On est en pleine canicule et ce 26 août est une journée radieuse, très chaude. Ces journées, ces belles journées d'été, comme on en connaît à l'occasion au Québec. Camille Laurin et moi, on se rend du côté de l'Assemblée nationale, on part du conseil exécutif qui est sur la Grande Allée et on traverse la Grande Allée à Québec pour aller à l'Assemblée nationale. Il est en chambre, il y a peu de gens en chambre. Et Gérard D. Lévesque, le leader parlementaire du gouvernement, de l'opposition officielle, fait le débat en troisième lecture. Donc, un geste un peu particulier où le Dr Lorrain sort de la chambre, vient écouter sur un moniteur la réponse du leader de l'opposition et puis on est retraversé vers l'édifice du conseil exécutif par une belle journée d'été. Il était heureux, il préparait déjà autre chose. Il était au travail pour préparer une grande politique qui devait s'appeler la politique québécoise de développement culturel. Donc, c'est comme ça que c'est voté en troisième lecture le projet de charte de la langue française. Cette loi a avant tout eu comme effet de présenter le symbole d'une volonté politique forte pour la pérennité de la langue française et pour une cohésion sociale basée sur la coexistence des langues au Québec. Lorsque la charte de la langue française est publiée, il y a un accueil exceptionnel. Le téléjournal consacre un téléjournal complet. Il n'y a aucune nouvelle le soir de la publication de la charte. Il n'y a qu'une seule nouvelle qui fait le bulletin au complet, une demi-heure, la charte de la langue française. Dans les semaines qui vont suivre, il va y avoir les éditorialistes qui vont questionner une chose et l'autre, certaines difficultés. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans les hôpitaux? Est-ce que la langue de l'affichage, ce n'est pas abusif? Est-ce qu'au niveau des affaires, on ne nuira pas à l'économie? Ça a pris un certain temps avant que, d'abord, que la loi se rôde et puis ensuite que les communautés l'acceptent. Je dirais que, cinq ans après la charte, les gens commençaient à comprendre que, oui, ça améliorait certaines choses. Non, ça n'empêchait pas certaines autres, etc. La communauté anglophone s'est habituée à vivre avec la loi 101. et puis, les émigrants se sont mis à respecter la loi et aller du côté francophone. Alors ça aussi, ça a rassuré, si vous voulez, la communauté francophone du bien-être, du bien-fait de la charte de la langue française. Le Québec a changé. Et est-ce que le Québec a respecté les promesses du baptême, n'est-ce pas, pour reprendre une expression religieuse de 1977? On ne sait pas. Par contre, la transformation de la place du français au Québec a été considérable. La loi 101 a certainement contribué à l'apaisement de la situation linguistique au Québec, c'est sûr. Lorraine n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat. Mais je crois que maintenant, avec les assouplissements, les modifications, les changements, malgré la Cour suprême, malgré les opposants farouches à l'égard de la charte de la langue française à travers les années, nous avons maintenant une charte qui est quand même s'est tenue pendant 40 ans et à respecter largement. Les visionnaires qu'ont été Camille Lorrain, Henri Laberge, René Lévesque, Louis Bernard, Guy Rocher, Fernand Dumont, etc., ces visionnaires avaient une conception en 1977 qui concernait non pas un passé figé du Québec mais qui concernait l'avenir du Québec. Nous avions commencé à parler de la nation québécoise avec la Révolution tranquille. Mais je dirais que la loi 101 est venue comme compléter la Révolution tranquille. La notion de « nation » si on peut dire, elle a pris forme à ce moment-là avec la loi 101. Elle s'est exprimée par la loi 101. La charme de la langue française a été, dès le gouvernement Lévesque, un élément constitutif de la popularité de ces gouvernements-là, mais va demeurer un élément populaire, accepté et reconnu sous les divers gouvernements, sous divers premiers ministres, sous diverses administrations du gouvernement du Québec, parce que c'est à la fois un vecteur d'intégration des diverses communautés venues de partout, d'Asie, d'Europe ou d'Afrique, mais aussi parce que c'est un élément constitutif de l'identité de la nation québécoise et qui contribue en ce sens à forger cette nation et à en faire un peuple fort, rayonnant, dans la francophonie et partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501